Et bonjour à tous et à mes amis, c'est Goudisier, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne de Malone Suivre pour une nouvelle petite vidéo sur un test de personnalité qui s'appelle 16 personnalités, voilà. Le lien sera dans la description si vous voulez le faire. Alors je sais, c'est un test qui est sorti sur YouTube il y a, je sais pas combien de temps il y a, très longtemps probablement, beaucoup de gens l'ont fait, etc. Mais tout à l'heure, je me fais chier, je regardais du vœu, j'étais en mode, ouais, c'est ouais, j'aimerais bien faire ça, je sais pas, c'est toujours rigolo de voir un peu ce qui peut ressortir de mon caractère, etc. Juste, si vous entendez une mouche, c'est normal, elle me casse les couilles depuis tout à l'heure. Voilà, sur cette petite anecdote complètement inutile, on va pouvoir y aller, passer le test, c'est parti. Alors, dure moins de 12 minutes, répondrai connecté, même si la réponse me déplaît, très bien. Et le moins possible de réponse neutre, alors on va y voir comment ça fonctionne. Ok, donc à chaque fois, on a différents degrés de si on est d'accord ou si on n'est pas d'accord, si on est genre carrément pas d'accord, si on est moyennement pas d'accord, si on s'en branle complètement, si on est complètement d'accord, si on est moyennement d'accord, si on est à peine d'accord. Voilà, alors, ça va être des difficultés à vous présenter à d'autres personnes. Bah oui, carrément d'accord, oui, si, si, ouais. Non mais parler aux gens, c'est toute une histoire dans ma vie, impossible, intolérable. Forcément, quand on est devant un ordi, quand on parle sur Skype ou Team Fix, je trouve ça vachement plus facile, mais avoir quelqu'un en face, je ne peux pas, vraiment. Alors, vous êtes si souvent perdu à votre pensée que vous ignorez ou oubliez votre entourage. Ouais, bah oui, bah si, ouais. Je sais pas si ça vous est arrivé, genre par exemple, vous avez une discussion avec quelqu'un, puis il dit quelque chose qui peut vous rappeler un souvenir, qui vous fait penser à quelque chose à faire, etc., et vous commencez à partir, dans la tête, et là, la personne continue de parler. À la fin de la conversation, elle vous pose une question, et vous êtes là en mode, Ah, pardon, le monde était encore là ? Ouais, ouais. Non, ça m'arrive beaucoup trop souvent, ça. Alors, vous essayez de répondre dès que possible à vos emails, je ne supporte pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. Alors, question un peu compliquée. Disons que ma boîte mail, c'est le bordel 90% du temps, et quelque part, une fois tous les deux ans, quand j'ai 200-300 mails non lus, je me prends un grand coup, et une bonne heure, et je trie tout, je lis tout, enfin, je réponds aux mails importants, je regarde bien sûr couramment, mais ne supportez pas si c'est pas un chelouia d'accord, vraiment un tout petit peu, parce que quand c'est vraiment trop, ça me saoule, sinon j'aurais bien mis neutre, parce que ça dépend, mais on va être un tout petit peu d'accord, vu que je la trie quand même, je me fais des grosses séances de trie, une fois par an à peu près. Alors, vous avez des difficultés à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une certaine pression. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, serein et concentré ? Alors déjà, je pense qu'on peut différencier serein et concentré, on peut être serein et concentré, mais on peut être serein et pas concentré, et on peut être pas du tout serein et très concentré. Je vous donne un exemple, par exemple, si on passe un examen, on peut être très concentré sur ce qu'on fait, par exemple, si tu passes un gros DS de maths, un concours de maths, un examen de maths, je suis dans les maths parce que moi je fais des études de maths, mais ça pourrait être tout autre chose, je vais juste pas vous parler de ce que je ne connais pas, mais bref. Vous avez par exemple, pour un gros DS de maths, vous pouvez être complètement à la masse, du coup complètement paniqué, complètement stressé par rapport à ce que vous allez faire, mais je pense qu'on peut quand même être sacrément concentré dans le moment. Ouais, mais sinon moi je pense quand même parvenir à pouvoir rester assez concentré la plupart du temps, ou serein, mais je vais pas trop extérioriser si vraiment je stresse de fou, je vais plutôt être en mode, calme-toi, ça va bien se passer, un, deux, trois, c'est reparti. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Ouais, ça je suis d'accord, moi dans une conversation, je suis un peu le gros connard ou le blanc, donc ne le dérange pas, parce que je suis quelqu'un quand même qui est extrêmement timide, avec des personnes que je ne connais pas, et donc je vais pas, je lancerai pas une conversation, genre déjà, genre, honnêtement, je passe plus mon temps à écouter les autres qu'à parler, et donc non, franchement je suis vraiment le genre de connard qui laissera le blanc se prolonger en mode, je ne sais pas quoi dire, voilà, crise de panique intérieure, mais c'est pas grave, bon, ça va durer longtemps ce test. Vous entrepenez rarement de l'action par simple curiosité, ah non je suis pas d'accord, des fois, ça m'arrive pas tout le temps, mais ça vous est déjà arrivé par exemple, un truc, je sais pas, d'exemple là dans les médias, mais quelque chose vous intrigue, vous voyez ça, vous dites, il faut que j'aille essayer, il faut que je teste, voilà, donc je suis pseudo pas d'accord, ça m'arrive, non je suis un peu pas d'accord, ça m'arrive pas très souvent, mais des fois il y a quelque chose qui m'intrigue vraiment, et je vais me sentir obligé d'aller, d'aller voir ce que c'est. Vous vous sentez supérieur aux autres ? Alors, supérieur, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, je ne vais pas dire complètement d'accord, parce que je me dévalorise pas non plus par rapport aux autres, si vous voyez ce que je veux dire, je dirais quand même un tout petit peu d'accord, ça n'a rien à voir avec les gens que je côtoie, c'est plus une question d'égoïsme, je suis peut-être des fois un peu égoïsme par rapport aux autres, et je vais peut-être quelque part favoriser un peu, je vais peut-être un peu me favoriser quelque part, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, voilà, bon, on ne va pas m'être complètement d'accord, parce que je ne suis pas non plus, je ne suis pas un gros connard, vous voyez, mais genre, je suis d'accord que parfois j'ai tendance à me favoriser par rapport aux autres, et c'est vrai, donc même si je ne pense rien mettre pour le neutre, mais écoutez, il faut mettre ce qu'on pense, même si la réponse nous déplaît, et moi je pense, vraiment je pense un peu, vous êtes organisé, pour vous, être organisé plus important qu'être flexible, genre être flexible, pouvoir s'adapter, avoir une capacité d'improvisation sur le moment qui est assez importante, non franchement, être flexible c'est vraiment la vie, parce qu'être organisé, si tu es très organisé, que tu as prévu tout ton planning, et qu'il t'arrive un gros changement, et que tu as toujours été habitué à être organisé, tu vas avoir des petits problèmes à gérer ce problème, alors que si tu es flexible, mais pas fully organisé, tu pourras toujours te démerder un petit peu dans certaines situations, je suis d'accord que dans les situations où quelqu'un d'organisé n'aurait eu aucun problème, toi, tu ne seras pas à ce niveau-là, mais là où quelqu'un d'organisé, il va se passer un problème, il ne saura pas du tout comment gérer, quelqu'un de flexible, il sera comme d'habitude, quelque part, un peu. Alors, vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie, et bien là, ça dépend vachement, ça dépend, je ne sais pas, de comment j'ai dormi avant, des gens qui m'entourent, d'un tas de choses, mais généralement non, je ne suis pas quelqu'un de très motivé au plein d'énergie, juste, des fois de manière random, je suis en mode, bon, on chauffe, on fait un truc, et d'une minute plus tard, je suis en mode, j'en ai marre, voilà. Ce n'est pas une vidéo très drôle, je m'en rends compte, ce n'est pas très grave, on discute, je vous raconte un peu des trucs, sur ce test qui a déjà été fait par tout le monde, et ce n'est pas très grave, parce qu'on s'en fout, voilà. Alors, gagner un débat vous apporte moins que d'avoir la certitude que personne n'est qu'on travaille, c'est-à-dire que dans un débat, si genre, on choque l'avis de quelqu'un avec le nôtre, mais qu'on veut absolument le convaincre, parce qu'on est persuadé que notre avis, c'est le meilleur, quelque chose comme ça, donc en gros, honnêtement, ça dépend du débat, en fait, si tu fais un débat sur quelque chose qui ne m'intéressera pas, absolument pas, je ne sais pas, je n'ai pas d'exemple, mais sur un sujet qui m'apporte très peu, où je n'ai pas réellement d'avis, ou même sur un sujet qui m'apporte peu, mais où je peux quand même avoir un avis, franchement, le gagner, ça ne va pas vraiment m'apporter. Après, franchement, la plupart du temps, non, je ne suis pas trop dans gagner les débats, je ne suis pas trop d'accord, attendez, est-ce que j'ai mis du bon côté, ça importe moins, ouais, non, donc c'est d'accord, pardon, c'est dans l'autre sens, ok, vous avez souvent l'impression de devoir justifier auprès de vos pairs, et à ça, je suis complètement d'accord, alors chaque fois qu'en fait, quand je m'apprête à faire un truc, je m'imagine déjà la situation dans ma tête, toujours m'excuser auprès des gens, où je vais devoir leur dire, alors j'ai fait ça, comme ça, etc, pour un millier de situations, enfin, genre, genre, je réfléchis beaucoup trop tout le temps, mais, bref, je me sens tout le temps obligé de me justifier par rapport à n'importe quoi, c'est assez fou, au travail, au domicile, autre environnement devient assez ordonné, non, con, au, absolument pas, là, par exemple, vous voyez, je me retourne, oh, des vêtements, 3, 5 poubelles, je vis vraiment dans ma merde, donc non, vraiment pas d'accord, alors, ça ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention, bah non, enfin, genre, c'est vraiment, je trouve ça, c'est vraiment horrible d'être le centre de l'attention, moi, non, genre, je suis le centre de l'attention, je vais m'être à rougir, je vais m'être à stresser, je vais m'être à plus savoir quoi dire, à plus arriver à réfléchir, vraiment, pire sensation l'euvre, donc non. Considérez votre esprit comme plus pratique que créatif ? Non, franchement, honnêtement, moi, je pense être plus créatif que pratique, peut-être pas tant que ça, parce que je suis un peu pratique quand même, alors, les gens peuvent rarement vous contrarier ? Honnêtement, oui, parce que soit, excusez-moi, soit, enfin, de base, il n'y a pas grand-chose qui peut me contrarier, enfin, je pense, en tout cas, de mon point de vue, ah, quoique, c'est pas sûr. Franchement, je vais être un d'accord, parce que soit, soit, il ne me contrarie pas et je m'en fous, et j'ai tendance à m'en foutre de beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup trop de choses, mais ça, on va passer, soit il me contrarie, et dans ce cas, je ne vais pas l'extérioriser, et je vais essayer de faire passer, là, je vais essayer de faire passer ça dans ma tête, et puis, finalement, tout va bien se passer, donc, honnêtement, je vais plutôt même mettre un accord, vraiment, je ne suis pas vraiment, enfin, ça dépend, il y a des sujets, tu vois, qu'on travaille très, très vite, donc, non, plutôt, plutôt un petit accord, voilà. Alors, les itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Bon, non, franchement, alors, je n'ai pas encore fait de grands voyages tout seul, parce que je suis encore jeune, mais, par exemple, je suis déjà allé faire du camping avec des potes, tout ce qu'on avait planifié, c'était l'adresse du camping, globalement, ou même, je vais vous raconter une anecdote avec Dark Melvin, une fois, genre, on s'est appelé, genre, le samedi matin, en mode, viens, on va en part d'attraction, ok, c'est parti, Melvin, Dark Melvin a pris sa voiture, il est venu me chercher, puis on est parti, 3h de route, allez, 3h, on a dormi dans la voiture le soir, enfin, rien de planifié, vraiment, donc, non, même pas du tout d'accord, enfin, peu importe, écoutez, c'est pas un planifiant, donc, bah, là encore, je reviens à la flexibilité, on est full flexible, parce que rien n'est prévu, alors, vous avez des difficultés à ressentir l'empathie pour les sentiments des autres, je dirais, je dirais d'accord, non, un petit d'accord, j'ai globalement du mal, je pense, avec les sentiments des autres, parce que moi, j'ai vraiment tendance à m'en battre les couilles de tout, et du coup, à vraiment pas partager de sentiments plus que ça, et du coup, avec le comportement, je sais pas comment réagir, je sais pas, enfin, voilà, donc, on va mettre un peu plus que ça, alors, votre humeur peut changer très rapidement, eh bien, ça, je suis full d'accord, je vais vous donner un exemple, par exemple, si une conversation avec quelqu'un, on parle d'un sujet, même pas un débat, juste un sujet qui va avoir tendance à m'énerver, je vais avoir tendance à un peu racheter de la conversation, elle est tout seul dans mon coin, et je vais être tout seul, je vais mettre une musique, et puis, 3 minutes plus tard, je serai, je serai full content, je serai, ok, un souci, ou inversement, d'ailleurs, ça marche dans les deux sens, donc, ouais, changer de lumière, rapide, putain, on est que là, mon dieu, ça va durer longtemps, au cours d'une discussion de la vérité, toi, passer avant la susceptibilité de chacun ? Ah, non, 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 parce qu'il y a des... Alors, honnêtement, enfin, la plupart du temps, je suis pour la vérité, mais il y a une vérité dans un contexte aussi, je pense, et du coup, passer avant la susceptibilité de chacun, vraiment, il y a des sujets qu'il faut pas trop, vous voyez, genre, non, franchement, je mettrais pas d'accord, je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire, mais c'est pas très grave. Alors, vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos players ? Eh bien là, je ne suis pas d'accord, je reviens à... je me sens toujours obligé de justifier ce que je fais, ou ce que je dois faire, enfin, je me sens constamment obligé de justifier ce que je fais par rapport aux autres, par rapport aux chacun, et du coup, à chaque fois, je fais quelque chose, en fait, je me demande comment les gens vont réagir, qu'est-ce que je pourrais leur dire, comment je pourrais me justifier, donc, je m'inquiète tout le temps, en fait, si je peux dire, de ce que je vais faire, parce que je fais argent. Enfin, ça, c'est la plupart du temps, parce qu'après, il y a des défauts où vraiment, tu prends une décision, je suis en mode, ouais, bon, on va le faire, hein... Enfin bref. Alors, votre style de travail s'approche plus de pic d'énergie aléatoire que d'une approche méthodique et organisée ? Eh bien, complètement. Complètement. Moi, je suis toujours... Bah, je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je suis toujours... Je démarre un projet à fond, puis 10 minutes après, je suis en mode... Enfin, j'ai déjà perdu tout mon énergie. Enfin bon, même si, généralement, c'est un peu plus que ça. Je fais un gros projet, je finis, et puis là, je ne fais plus rien pendant trois semaines. Voilà. Alors, vous êtes souvent envieux des autres ? Franchement, non. Franchement, enfin, je ne pense pas être quelqu'un qui a besoin de grand-chose. Je me satisfais de... Franchement, je peux me satisfaire de pas grand-chose. Ouais, on va peut-être mettre un peu moins, parce que ça peut m'arriver. Mais, généralement, vous savez, moi, j'ai mon ordi, mon classeur et mon crayon. C'est tout ce dont j'ai besoin dans la vie. Alors, un livre, un jeu vidéo qualité, ce n'est plus qu'une soirée mondaine. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'ils veulent dire par soirée mondaine. Je vais prendre le terme soirée en général, parce que je suis étudiant et soirée mondaine, ce n'est pas vraiment ce qu'on connaît. Mais de soirée en général, je ne sais pas, soit une gala ou une soirée dans un bar, une soirée chez quelqu'un. Je suis complètement d'accord. Un bon jeu vidéo, un livre. C'est bien connu que je passe de mes soirées, slash mes nuits, slash mes journées, à jouer. Mais, franchement, après, ça dépend du type de soirée. Mais une soirée, vraiment, avec quatre, cinq bons copains, pourquoi pas. Mais un bon jeu vidéo sera toujours mieux qu'une soirée en règle générale de mon point de vue. Ou un livre. Ou un livre. Vous pouvez passer une très bonne soirée à lire un livre, à lire des mangas. Voilà. Alors, être capable de développer un plan et tenir à la partie la plus importante de chaque projet. Franchement, si, franchement, c'est important. Honnêtement, c'est important. Je n'ai pas fait énormément de projets, mais j'en ai fait certains. Et soit j'y allais complètement random, une étape par-dessus, une étape par-là. Ce qui fait qu'au final, c'était complètement désorganisé. Ça marchait quand même au final, mais je pense qu'on perdait un peu plus de temps sur ça que sur tout organisé à la fin. Alors que si tu organises au début, en fait, tu n'as pas le temps de réorganisation après. Et donc, non, je suis quand même d'accord, même si ce n'est pas comme ça que je fais, donc je ne mettrais pas complètement d'accord non plus. Pas déconné. Alors, vous ne vous laissez écrire que rarement par vos rêves et pensées, ah bah pas d'accord. Non, il peut m'arriver de penser à un truc et d'oublier totalement la réalité et de slasher les gens qui m'entourent. On peut le nombre de fois dans une discussion avec John B, d'où le beau, au bout de 10 minutes, je suis en mode, désolé, je n'ai pas du tout écouté parce que vraiment, je pensais à autre chose. Donc, je suis tout le temps distrait par ce que je pensais. Catastrophe. Souvent perdu dans votre pensée, dans ce que vous marchez dans la nature, bah ça complètement. Ça, ça doit probablement arriver à beaucoup de gens. Genre, vous marchez, vous regardez les paysages, vous pensez, vous réfléchissez. Au final, vous vous rendez compte que vous avez fini la balade, que ça fait une heure et demie que vous marchez, et dans votre tête, ça ne fait que cinq minutes. Ça m'arrive, ça m'arrive souvent. Alors, si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre email, vous inquiétez, vous demandez si vous avez dit quelque chose de mal. Alors là, encore une fois, ça dépend un peu du contexte. Par exemple, si tu envoies un mail à une entreprise, etc. Tu peux comprendre qu'il met un peu de temps, si tu lui une semaine, si je deux semaines, à répondre. Mais si j'envoie un mail, je ne sais pas, à ma mère ou à des copains, Ouais, j'aurais tendance à... Bah pas à m'inquiéter, en fait, non. Je serais en mode, boy, il avait autre chose à faire, quoi. Donc non, non, on ne serait pas d'accord. Oula, en tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent. Alors, c'est-à-dire que, soit c'est... Ouais, ok. Mais s'il est intelligent, il peut être gentil, aussi. La question, c'est, est-ce qu'on préfère avoir un gentil abruti, en fait, en tant qu'enfant, qu'un... Qu'un connard intelligent ? Finalement, c'est un peu ça. Ah, franchement... Question difficile. Plutôt gentil ou... Bah... Franchement... Franchement, je mettrais plutôt quelqu'un de gentil. Alors, euh... Pourquoi ? Eh bien, parce que... Euh... Comment je puis dire... Bon, c'est un choix assez personnel, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Mais disons que... Que... Euh... Euh... Je sais pas. Passons à la suivante. Euh... Il y a eu un bug, donc, ça. Alors, vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Bah, la plupart du temps... La plupart du temps, si, hein. Si, si, je demande beaucoup leur avis aux gens sur ce qu'il faut faire. Bah, encore, ça dépend. Il y a des défauts. Des défauts, je suis sûr de moi et je sais quoi faire. Mais, euh... Si quelqu'un me dit, ah, c'est pas bien ce que tu fais, bah, je vais me poser des questions moi-même. Je vais vraiment être en question. Et donc, ça va, quelque part, influencer ce que je vais faire. Donc, non, non. Voilà. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses vêtements. Bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Euh... Mes rêves sont plutôt bordéliques, slash what the fuck, slash... Je vous donne un exemple de rêve que j'ai fait. Euh... Bon, c'était il y a longtemps, mais il y a un qui m'est resté en tête. Enfin, non, je... Bah... C'est un peu compliqué. En fait, c'était dans un monde de chiens. Il y avait pas du mal, il y avait des chiens. Moi, j'étais une sorte de chien. Euh... Divinité Bouddha sur une île. Il y avait des moines chiens et des fins. Aucun sens. Aucun sens. Et d'autres rêves, pareil, certains qui ont plus... Qui sont plus dans les styles dessins animés, etc. Euh... Mais c'est un peu dur de savoir avec les rêves, hein. C'est des rêves un peu étranges. Alors, il faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales. Ça, je suis pas d'accord. J'ai beaucoup de mal à m'adapter socialement avec les gens. Il me faut du temps. Euh... Donc, euh... Donc, non, je suis pas d'accord. Plutôt du genre d'improviser naturellement qu'à tout planifier. Bah oui, c'est un peu le... C'est pas la première fois qu'on pose une question de ce genre. Non, moi, je... Franchement, je suis pas quelqu'un de... Je suis plutôt quelqu'un de bordélique qui a tendance à un peu tout faire à l'improvisation. Euh... Donc, ouais. Donc, voilà. Alors, vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Honnêtement, euh... Je pense pas. Je vais être un petit d'accord. Parce que, euh... Je pense à contrôler un peu mes émotions quand même. Enfin, contrôler pas mal mes émotions. Au sens où, euh... Au sens où, en fait, j'extériorise pas beaucoup. Et du coup, je suis concentré sur mon émotion. Et genre, euh... J'essaye de la modifier par moi-même. Si vous voyez, je me concentre. Je me remets un peu en question. Je me demande ce qui va pas, etc. Et je finis généralement par, euh... Sans que ça se soit vu à l'extérieur. Par changer de... D'attitude quelque part. Voilà. Vous appréciez d'aller à des soirées d'exos, de participer à des jeux de roule-bé ? Carrément, mec ! Les RPG papiers. Bon, ok, j'avoue. Euh... Certaines autres personnes de cette chaîne, slash Ami, slash... Les... Pourriez dire que j'en fais pas beaucoup. Mais de temps en temps, avec les bonnes personnes. Là, et toute la nuance. Euh... Carrou. Euh... Euh... Bah, moi, j'accepte volontiers d'en faire. Même si, bon... Les RPG papiers, c'est des fois un peu long. Mais faire, je ne sais pas moi, des jeux de société. Ou même des... Les soirs déguisés, vraiment, je trouve ça sympa. Euh... Donc voilà. Alors. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes et irréalisables, mais aussi intrigantes. Bah oui, ça m'arrive souvent de... Bah je reviens ou quand je réfléchis... Quand je suis dans ma tête et que je me perds, je finis par m'imaginer des choses. Dire qu'est-ce que je pourrais faire. Enfin, vraiment, m'imaginer un tas de trucs complètement fous. Et donc, donc, complètement d'accord. Et bah là encore, improviser. Que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé. Complètement d'accord. On en revient à ce que je disais tout à l'heure. Alors vous êtes une personne relativement calme et réservée. Et bien là, vraiment, ça dépend. Je me mettrais d'accord parce que vraiment dans la vie de tous les jours, à l'école ou tout ça. Euh... C'est comme ça que je suis en fait. Mais c'est vraiment dès que je suis avec des amis plus proches que je connais depuis plus longtemps. Que vraiment j'ai tendance à être quelqu'un de différent, je trouve. Donc je vais quand même être d'accord parce que c'est plutôt moi en général. Alors si vous aviez une entreprise, vous trouverez difficile de l'essentier des employés loyaux mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Alors franchement, honnêtement, oui, je trouve ça extrêmement difficile. Parce que... Après, je pense, je me cacherais derrière l'excuse qu'ils n'atteignent pas leurs objectifs pour que ça ne devienne pas personnel. Parce que des employés loyaux, c'est probablement des gens gentils qui n'ont peut-être pas fait exprès, vous voyez. C'est peut-être une erreur qu'ils pourraient corriger et donc c'est peut-être devenu des amis, je ne sais pas. Mais c'est des gens qu'on apprécie avoir dans une entreprise plutôt qu'un gros tryharder qui n'est pas social, qui n'est pas très loyal. Enfin voilà, je ne sais pas si, encore une fois, vous, on va passer à ça. Alors vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine ? Bah oui, bah mec, carrément, tout le temps. Enfin, non, ok, j'ai plus un peu. Mais genre, ça arrive de me poser la question, genre, une fois que la terre aura brûlé, est-ce qu'il restera des trucs de l'humanité ? Une fois que je serai mort, est-ce que ça aurait eu un quelconque intérêt ? Voilà, c'est des questions qui peuvent se poser, je trouve. Alors, la logique est généralement plus importante que le sentiment lorsqu'il s'agit de prendre des décisions importantes. Logique ou sentiment, eh bien, honnêtement, je dirais que c'est une sorte de mélange des deux. Mais je pense que, en fait, la logique, quand tu es très logique sur quelque chose, tu prends en compte les sentiments des autres, en fait, et ce que ça peut impliquer sur toi, et donc je dirais logique, franchement. Un peu plus, parce qu'en fait, dans ce que j'explique, je suis en train d'un peu bake le système, puisque dans ma logique, j'implique les sentiments. Mais je pense qu'un peu des deux. Non, franchement, un peu des deux. Il est plus important de maintenir un choix de possibilités ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Je suis complètement d'accord. Un choix de possibilités ouvert, ça veut dire que finalement, tu ne te cantonnes pas, tu ne te fermes pas à des nouvelles possibilités. Alors que, enfin, à mon avis, avoir une liste de choses à faire, c'est un peu une fermeture d'esprit quelque part. Parce qu'on se dit, on a ça, ça, ça à faire, c'est rigoureux, c'est minutieux, c'est préparé. Alors que tu as un choix de possibilités ouvert, c'est-à-dire, oh, je ferais bien ça, je ferais bien ça, si j'ai envie. Alors qu'une liste de choses à faire, tu as vraiment l'obligation derrière. Voilà, c'est mon point sur cette question. Alors, si vos amis sont vraiment très intéressés à propos d'une situation, vous avez plus possibilité de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Franchement, oui, parce que, quoi que, non, 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 je suis plutôt apte à leur suggérer des solutions aux problèmes, au sens où j'aurais du mal à comprendre vraiment ce qu'ils ressentent. Je ne suis pas quelqu'un vraiment qui comprend les sentiments. Donc, sinon, je vais mettre ça. Vous vous sentez rarement inquiet. Bon, globalement, je ne suis plus d'accord. Ou en tout cas, quand je suis inquiet... Bah non, honnêtement, je suis quelqu'un qui me sent souvent inquiet, mais je ne l'extériorise pas. Non, je ne me sens pas si souvent que c'est inquiet. Ah, j'hésite. Rarement inquiet. Non, franchement, je ne me sens pas si souvent que c'est inquiet. Ou alors, même quand je me sens inquiet, je me raisonne et ça passe très très vite. Donc, non, non, je me sens vraiment rarement inquiet. Alors, vous n'avez aucune difficulté à établir un programme personnel et vous étenir ? C'est faux. Vraiment, je suis incapable de me donner un programme et de m'y tenir. J'ai déjà essayé ça, je vous donne un exemple sur Youtube, sur une ancienne chaîne, où je m'étais donné un programme de vidéo. Mais je n'y arrivais pas, je ne peux pas. Genre, quelque part, pour moi, se donner un programme personnel, c'est vraiment se forcer à faire des choses. Je préfère faire quand ça vient. Si ça arrive, je le fais. Et si ça arrive, je ne le fais pas. Vraiment, c'est comme ça que je fais les choses. En travail en équipe, il est important d'avoir raison que d'avoir coopératif. Ah, non. Dans le travail en équipe, c'est extrêmement important d'être coopératif. Si tu es coopératif, même si tu n'as pas complètement raison, l'équipe va avancer ensemble et va peut-être raison et trouver une meilleure solution. Et donc, non, je pense vraiment coopératif, c'est le most en travail en équipe. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits ? Alors, là, on pourrait vraiment parler de cas extrêmes, des cas extrêmes d'opinion, mais franchement, je dirais oui. C'est un peu le respect de la personne que de respecter ses opinions, vous voyez. Alors après, je suis d'accord, il y a des opinions qui peuvent être extrêmement extrémistes et que je ne pourrais pas soutenir. Mais même ces gens-là, il faut les respecter. Enfin, et si tu montres que tu les respectes, tu respectes quelque part un petit peu leur opinion, tu vois. Même si c'est injustifié, que ça n'a aucun sens, ne serait-ce que par respect pour la personne, tu te dois de... Ne serait-ce que de te poser la question, tu vas respecter un minimum, je pense, que c'est important. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Ah bah ça, je suis complètement d'accord. Alors par exemple, un groupe d'amis, je ne sais pas vous, mais quand tu es avec des amis, tu es toujours chaud, tu es à fond, vous faites des projets, vous discutez, vous faites des choses. Et même si ce n'est pas un groupe d'amis, même si c'est un groupe d'inconnus, sur la mesure où vous parlez, vous apprenez un peu à vous connaître, etc. Et toujours, toujours... Enfin, moi, j'en ressors toujours plus... Avec plus d'énergie qu'avant. Voilà. Alors, vous perdez fréquemment vos affaires. Ah bah oui, tout le temps, tout le temps. Tout ce que je touche, je le perds. C'est vraiment une catastrophe. Alors, vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Franchement, oui. Franchement, je trouve... Il y avait déjà une question du même style juste avant, enfin, juste avant tout à l'heure. Et je pense être... Je pense pas mal contrôler mes émotions, donc je mettrais quand même d'accord. Alors, votre esprit regarde constamment d'idées, de plans à explorer. Bah ça, complètement. Je peux pas passer une journée sans m'imaginer un truc à faire, ou quelque chose qui n'a aucun sens. Je ne sais pas, par exemple, imaginer une structure, un arbre... C'est un truc... Aucun sens. Vous ne vous considérez pas comme une rêveuse. Bah si, si, si. Plutôt, là, franchement, je pense qu'on attend des sommets. Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes. Et bien, alors là, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas d'accord. Parce que ça dépend du sujet. Mais j'aime beaucoup parler devant des personnes sur un sujet que je maîtrise. Par exemple, faire un exposé, expliquer quelque chose. J'adore. Alors, je ne saurais dire pourquoi. Mais c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Après, parler... Enfin, là, je parle au sens où vous êtes tout seul devant vraiment une foule. Enfin, une foule ou une classe ou des gens qui vous écoutent. Après, si vous êtes tout seul face à deux, trois personnes, en train de faire un entretien ou ça, j'ai beaucoup plus de mal. Et quand je suis seul devant plus de personnes et que j'explique, que je montre, que j'expose quelque chose, là, je suis vraiment à l'aise, je trouve. Voilà. Alors, généralement, vous faites davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Franchement, toujours un peu des deux, mais plus imagination, j'aurais tendance à dire. Si je m'imagine un truc, je vais être en mode, ouais, je veux le faire comme ça, donc on va faire ça. Et même si mon expérience, elle me dit quelque part, ça va pas forcément marcher, je vais dire, c'est pas grave. On essaye, on se donne à fond. Et au pire, ça marche pas. Au mieux, ça marche, au pire, ça marche pas. Comme ça, on perd rien, quoi. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens ? Bah oui, bah complètement, complètement. C'est d'ailleurs pour ça que je suis incapable de passer un autonome, de parler à des gens de manière à peu près correcte, parce que je me soucie trop de ce qu'ils pensent. En fonction de ce qu'ils vont me regarder dans les yeux, s'ils vont regarder ailleurs, j'ai toujours des doutes. Je suis incapable. Alors, on arrive sur les dernières séries de questions. Alors, si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Complètement. Par exemple, moi, j'ai une très grande famille avec beaucoup de cousins et de tantes, donc de gens que je ne connais pas, etc. Et donc, pendant la famille, généralement, on se retrouve facilement à 100 personnes ou un peu plus. Enfin, vous voyez le délire, ça doit arriver à d'autres gens, je suppose. Et bien, vraiment, vu que je ne connais pratiquement personne, je n'ai vraiment pas tendance à aller au milieu. Je reste sur les bords à rien faire. Je regarde les gens, j'écoute un peu par-ci, par-là. Mais je n'ai aucune notion d'intégration sociale. Alors, vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez de temps pour le faire. Et oui, ça, complètement. Par exemple, récemment, ça dépend quand je sortirai cette vidéo. Si ça se trouve, d'ailleurs, je la remettrai à plus tard pendant des années, mais je ne pense pas parce que ce n'est pas une vidéo très dure. La vidéo des tutos cuisine, Sushi, que j'ai fait avec Dark Meloie, eh bien, on l'a filmé il y a un mois. Et j'ai mis un mois tous les jours à me dire, bon, je ferai ça plus tard. Pour que finalement, je sois un peu poussé à la faire parce que vraiment, je me chauffe. Mais vraiment, j'ai toujours tendance à tout remettre à plus tard. S'il y a encore du temps, c'est que je ne le fais pas. Alors, vous vous sentez souvent très anxieux dans les situations stressantes. Anxieux ? Non, pas vraiment. Franchement, j'ai tendance à savoir me raisonner là-dessus. Et si jamais je me sens trop anxieux, j'ai vraiment un réflexe qui pousse à passer la logique d'abord et mes sentiments derrière. Donc, au final, je ne me sens pas si anxieux que ça. Alors, vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié que d'être puissant ? Évidemment. Parce que quand tu es puissant, finalement, c'est juste… Les gens peuvent te détester. Donc, ce n'est pas gratifiant, en fait. Plus être apprécié, les gens t'aiment. Tu discutes avec eux, c'est des amis, etc. Donc, non, vraiment, c'est plus gratifiant d'être apprécié. Alors, vous avez toujours été intéressé par des sujets ambigus de type livre, art, films indépendants. Sujets ambigus. Alors, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir faire toujours l'inverse de ce que font les gens. Enfin, je veux dire, me mettre un peu à l'opposé des… De… Bref. Donc, je mettrai un peu d'accord. Pas tant que ça, franchement. Mais un peu comme… Alors, vous prenez souvent l'initiative de situation sociale ? Pas du tout. Je suis vraiment asocial as fuck. Vraiment, il n'y a pas pire. Alors, c'est parti. On va voir nos résultats. Nous sommes médiateurs. Ok. Parfait. In FPA. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, au niveau de notre esprit, on est 72% introvertis et 28% extravertis. Ça m'étonne qu'il y ait autant d'extravertis, honnêtement. Parce que vraiment, vraiment, sociabilité et moi, ça fait 2 ou même 37. Ensuite, énergie, 13% observateur, 87% intuitif. Oui, ça aussi. Parce que j'agis sur des coups de test, j'ai des pics d'énergie aléatoire. Donc oui, franchement. Nature à 72% sentiment ? Ah ouais. Je me serais donné plus en pensée qu'en sentiment. Mais visiblement, ce qui ressort, c'est quand même les sentiments. Et ensuite, en tactique, est-ce que je suis plus dans le jugement directement ou dans la prospection ? Visiblement, je suis full prospection. Ça veut dire qu'on tâte le terrain avant, on regarde ce qui va, ce qui ne va pas. Et on rentre dedans qu'après avoir vu, je pense, la globalité. Je pense que c'est ça. Identité, on est à 50-50. Assuré, prudent. Honnêtement, je me serais peut-être mis un petit peu plus prudent qu'assuré. Bon, voilà. Mais globalement, je pense que ce résultat me définit assez bien. Alors, on va lire un petit peu. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements, et recherchent les moyens d'améliorer les choses. Mais écoutez, si vous le dites... Non, honnêtement... Ouais, franchement... Bah, j'ai certains principes qui veulent que... Enfin, que je me fixe moi-même, bien sûr. Qui veulent que... Enfin... Je ne juge pas les gens d'abord, en fait, si vous voulez. Je ne vais jamais juger quelqu'un de prime abord. Je vais toujours essayer de discuter, de voir ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire ? Donc, chercher toujours un soupçon de bien, c'est peut-être ça. Même chez les pires personnes et les pires événements. Dans les pires événements, on est là où, en fait, je raisonne mes sentiments et mes pensées pour dire ce qui va bien, en fait, et pour retrouver le moral dans les pires événements, en fait, c'est ça. Après, quant à rechercher les moyens d'améliorer les choses, bon, un peu moins, de mon point de vue, mais bon. Ensuite, bien qu'ils puissent être perçus comme des gens calmes, réservés ou même timides, voilà, ça, c'est complètement moi. Les médiateurs ont une flamme et une passion ternure qui peuvent briller, comme ils ne constituent que 4% de la population. Ah ouais, franchement, enfin bref. Le risque de se sentir incompris, malheureusement, élevé par les gens du type de personnalité médiateur. On en revient à la sensibilité. Je n'aime pas les gens. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux qui passent leur temps, l'harmonie qu'ils ressentiront sera une fontaine de joies et d'inspiration. Je suppose que s'ils trouvent des... Ça veut dire qu'en fait, si on trouve des très bons amis, ça se passe super bien et on se sent très heureux. Même si je pense que c'est un peu le cas de tout le monde, que c'est un peu vague, en fait, ce qu'ils racontent. Mais je suis d'accord, moi, j'ai des très bons amis et vraiment, quand on passe du temps ensemble, je suis heureux. Je suis très heureux. Alors, comme ils font partie du groupe des personnalités et des diplomates, ça n'a aucun sens. Une histoire se laisse guidée par leurs principes plutôt que par leur logique. Je suppose, oui. Si, 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 je suis quelqu'un de principe sur beaucoup de choses. Mais donc, finalement, les principes, ça en revient un peu à la logique quand même. Mais, ouais, plutôt du principe. Là, je suis d'accord. Par l'excitation ou le sens pratique. Ouais, ouais, donc, fou le principe. Quand ils décident d'aller de l'avant, ils comptent sur l'honneur, la beauté, la morale, la vertu. Putain, c'est beau ce qu'ils racontent. C'est vraiment pour te flatter les go as fuck. Euh, voilà. J'aimerais beaucoup dire que tout est vrai parce que c'est très beau ce qu'ils racontent. Mais en vrai, c'est un peu moi quand même. Alors, les médiateurs sont menés par la pureté de leurs intentions, pas par les récompenses ou les punitions. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? Ah oui, par exemple, si tu entreprends quelque chose, de faire quelque chose, tu ne vas pas le faire pour gagner de l'argent, pour toucher les gens. Mais juste parce que tu avais envie, tu avais cette flamante toi qui disait de le faire. Ou alors tu le fais, je ne sais pas, pour aider des gens, pour quelque chose. Là, je suis plutôt d'accord. J'ai plutôt tendance à m'en battre les couilles. Je ne sais pas. Par exemple, à l'école, quand on fait un contrôle de maths, vous voyez, la note, je n'en ai absolument rien à branler. C'est juste l'amusement sur le moment. Oui, parce que ça peut paraître absurde. Mais moi, je m'amuse en faisant des maths, mais bref. Voilà. On ne parle pas vraiment de pureté d'intention, mais avoir une bonne note derrière. Si on a une, c'est mieux. Si on n'a pas, ben, peu importe, je m'en fous. Alors, les gens qui partagent le type de personnalité médiateur sont fiers de cette qualité. De s'en battre les couilles de tout ? Ouais. Effectivement, si, si. Et à juste titre. Mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière ces sentiments, ça peut venir à l'isolation. Moi, je suis très content de vivre tout seul. Alors, tout ce qui est or ne brille pas. Tous ceux qui errent ne sont pas perdus. Le vieux est fort ne dépérille pas. Non, le vieux qui est fort ne dépérille pas. Les racines profondes ne sont pas atteintes par le GRR Tolkien. Voilà. Bon, je ne vais pas tout lire. Écouter beaucoup de gens, mais parler à peu de gens. Ah, voilà. Là, franchement, je ne vais pas tout lire. Mais le titre revient exactement à ce que je disais tout à l'heure. Je préfère vachement écouter les gens que parler parce que j'ai toujours l'impression que j'ai vraiment pas grand chose à dire. Ah, William Shakespeare quand même. Johnny Depp, d'ailleurs. Et Julien Robert, je ne sais pas qui c'est. Ok, on peut en apprendre plus. Voilà, donc c'est quand même vachement intéressant mine de rien d'avoir ces petits graphiques. Voilà, de savoir globalement à quoi vous correspondez, ce que font en généralité les gens qui ont à peu près les mêmes valeurs que vous sur le graphique. N'hésitez pas à faire ce test aussi et à me dire quelle a été votre personnalité dans les commentaires, je ne sais pas. Donc j'espère notre week-end que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez que je fasse d'autres tests de personnalités, si vous en avez d'autres à envoyer, n'hésitez pas. Franchement, c'était plus long que les 12 minutes indiquées. C'est peut-être parce que j'ai beaucoup parlé et expliqué. C'est pas une vidéo particulièrement drôle. C'est plus une vidéo où je vous donne mon avis et mon point de vue sur le monde. Où je parlais en fait surtout de moi. Et ça peut être vachement intéressant. Bon, principalement pour mes amis qui vont regarder cette vidéo, style les autres membres de la chaîne. Mais si ça peut aussi vous intéresser, voilà, je balance des trucs. Sur mon point de vue sur le monde. Donc, on espère dans notre week-end que ça vous aura plu. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut !